Le 571, M. Bernalicis. Et le 658, M. Mme Obonou. Alors, M. le ministre, je vais, vous savez, prolonger votre souffrance de la fois dernière sur la question des réfugiés climatiques. On va peut-être y arriver, finalement. Je vais peut-être finir par vous faire entendre raison. Alors, cet amendement vise à créer un nouveau statut, celui de réfugié climatique. Je vous rappelle que, selon les estimations de l'ONU, 250 millions de personnes seront forcées de s'exiler à cause des bouleversements climatiques d'ici 2050. Une partie substantielle de ces migrations contraintes se feront hors des frontières nationales. Cet élément fondamental n'est pas suffisamment pris en compte dans la réflexion sur la crise écologique. Et il mérite toute l'attention du législateur. En effet, l'enjeu humanitaire et géopolitique est considérable. Il est inévitable que ces événements conduisent le législateur à intégrer cette nouvelle donne dans la législation relative aux droits d'asile. Le droit international n'appréhende pas encore vraiment les réfugiés environnementaux. Néanmoins, en 1985, le programme des Nations unies pour l'environnement propose une définition des réfugiés environnementaux. Il s'agit de toute personne forcée de quitter son habitation traditionnelle d'une façon temporaire ou permanente à cause d'une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie. Nous proposons que notre législation soit précurseur en la matière. Il s'agit d'instituer le fait que le bénéfice de la protection subsidiaire soit accordé à toute personne qui subit dans son pays d'origine une dégradation de son environnement occasionnant un bouleversement grave de son cadre de vie. Cette question se posera nécessairement au législateur d'adapter notre droit aux situations engendrées par la crise écologique. Il est beaucoup plus raisonnable d'engager ces modifications maintenant plutôt qu'en réaction, une nouvelle fois, à une crise à venir.